alors le cube par exemple le cube est sélectionné on va lui mettre une matière donc vous allez dans les panneaux ici ressources pour démarrer vous allez chercher des matières qui sont livrés avec dimensions bien sûr il y en a d'autres qui seront utilisables mais c'est une autre histoire vous pouvez je veux dire il faudra les importer aller les chercher dans les bibliothèques adobe mais enfin il y en a déjà pas mal qui sont proposés là donc testé testé vous mettez différentes matières sur le cube alors à un certain moment quand vous descendez dans les matières vous arrivez à des matières un peu plus évolué qu'on appelle les matières substances parce que les matières là du dessus ce sont des matériaux standards mais voilà je vous laisse tester bon je vais en mettre une autre sur la sphère donc j'active la sphère et je vais aller mettre cette fois ci une matière substance éventuellement voilà donc il y en a qui conviennent mieux pour des surfaces courbes et d'autres pour des surfaces planes évidemment donc ça c'est à tester finalement je vais peut-être aller mettre du métal sur cette sphère tout simplement du métal donc une matière standard adobe et sur le cube finalement je lui mettre une matière plutôt substance voilà donc si vous tournez vous allez voir suivant le matériau que la matière on voit vraiment les reflets donc ça c'est du rendu ray tracing c'est un type de rendu qui dans les années 80 quand il est apparu dans les années 80 sur les ordinateurs genre amiga ça pouvait prendre plusieurs jours pour faire le rendu d'une image en ray tracing et bien sûr les ordinateurs depuis lors ont beaucoup évolué et maintenant on est avec du ray tracing en temps réel comme vous voyez quasiment oui donc si vous êtes perdu à un certain moment que vous êtes par exemple comme toi tu étais dans les bibliothèques en fait pour retourner aux objets de base et aux matières c'est le signe plus ici voilà le signe plus ressources pour démarrer voilà et on a les objets qui sont là et on a les matières là donc ce que je fais avec vous ici c'est vraiment une petite introduction à l'interface et aux principes de base mais bien sûr on peut aller beaucoup plus loin ceci dit comparé à un logiciel comme blender où on a aussi cité des logiciels commerciaux comme maya dimension au niveau de la 3d est extrêmement simple un enfant pourrait s'en servir voilà ici dans google dans google images je suis allé voir blender 3d donc c'est de l'open source qui est entre guillemets gratuit raison pour laquelle pas mal de studios professionnels commencent à s'y mettre avec la crise économique qui est là sachant que la concurrence par exemple quelque chose qui est fort utilisé dans le monde du jeu vidéo c'est maya autodesk c'est la marque maya c'est le logiciel ils ont d'autres logiciels 3d bien sûr mais celui là et ils l'ont acheté bien sûr c'est des acquisitions mais autodesk donc maya c'est une histoire de 6000 euros l'année la licence il faudrait que j'aille voir quels sont les prix actuels mais blender c'est c'est entre guillemets gratuit donc bien sûr on pourrait se dire oui 6000 euros c'est pas cher pour une boîte de jeux vidéo mais s'ils ont des dizaines de machines c'est tout de suite fois 10 60 000 euros fois 20 120 milles donc voilà toutes les boîtes n'ont pas de quoi se payer des licences de logiciels complexes et blender vraiment a beaucoup évolué ces derniers temps et il y a de plus en plus de fonctionnalités dedans et de plus en plus d'écoles et même de petites boîtes s'y mettent à blender bon ben là j'ai juste tapé dans google coo autodesk maya oui j'ai oublié le chapeau sur le lui mais c'est pas grave il a compris ce que je voulais et donc voilà une des réponses qui arrive ici pour maya 2024 le prix de l'abonnement est de 2245 par an ou 279 par mois ah ben oui parce qu'on peut mettre en pause de l'abonnement alors si on n'est pas sur un projet qui nécessite maya ça c'est intéressant donc je vous parlais de prix de 6000 euros l'année en fait c'est peut-être pour 3ds max parce qu'ici on est quand même à des des prix tout à fait démocratique non je rigueule mais tout ça dépend il ya des boîtes qui ont les moyens pour qui le prix n'est pas un problème